Après vous pouvez essayer en plusieurs étapes si c'est sur une table, jusqu'à temps de passer en entier. Dans cette vidéo, je vais faire de mon mieux pour vous donner quelques astuces faciles pour débuter le motocross avec l'aide de mon pote Alexis. Et vous verrez évidemment comment s'est déroulé toute la journée en passant par un peu de mécanique, du scotch, du ride, des sourires, bref tout ce dont on a besoin pour passer un bon moment. Allez, c'est parti mes petits bichets. Et toi tu gères ? Ouais j'aime bien ouais. Et en avant, guingamp. Fait du bruit, fait du bruit, fait du bruit plus fort, je viens foutre de bordel dans ta vie, je viens casser la scène dans ta vie, je viens foutre de bordel dans ta vie, je viens casser la scène dans ta vie, je viens casser la scène dans ta vie, fait du bruit, fait du bruit, fait du bruit plus fort. Tous ceux qui le portent ce sweat bleu, marqué, ils sont beaux avec. Tout va sur le site internet, yonikash.com. Et puis voilà, tu trouves ce magnifique nouveau pull-off vert. A Johnny t'arrête pas, je lui dis bordel, bien sûr que si je veux tout niquer. Ça grimpe là, allez minette. Tu serais pas une athlète de haut niveau toi des fois ? Accroche-nous ça bien. Je sais pas comment tu l'accroches. Mes petits bichets, on va avoir de quoi relooker notre 250 YZF, juste ici. C'est des plastiques d'occaze évidemment, mais il s'agit du kit Power Flow qui avait été fait à l'époque par Sikra pour les 250 YZF. En fait, vous voyez, pour supprimer la coque qu'on a sur le dessus. C'est-à-dire ça. Vous voyez, ça fait du coup un plastique tout en un sur le côté. Alors, c'est des plaques d'occaze, mon pote Alexis qui m'a dépanné. En attendant de voir si on en prend des neuves, on va les installer sur la MOB pour voir le look qu'elle a comme ça. C'est le bordel. Vous voyez, donc c'est ça que je vous disais. D'origine sur cette moto, l'ancienne génération, on avait deux parties. Ça et ça. Et là, on dégage tout. Et là, du coup, on aura un bloc comme ça. Bon, après, ça va mériter une déco parce que ça fait une grosse surface de plastique. Pour bien bricoler, une clé de 8, une clé de 10. La moto, elle est naked, comme disent les Américains. Rodrigo, il serait là, il dirait. Mike, l'adore bike, elle est toute nous, l'adore bike. L'adore bike, mais les plastiques, la bille là, fais-y quelque chose parce que là, elle est toute nous. Cet élément en plastique rouge, ici, on le met à l'intérieur comme ça, ça améliore le flux de l'air, la température moteur, etc. C'est ce qui était marqué sur la notice. Attends, ils ont innové. Ah, d'accord, et là, ça se prend, là. Ça, ça vient se prendre dans la petite tétine, puis juste ici. Là, là, voilà, on fait gaffe. Il y a déjà des traces de Watt partout dessus. C'est nickel. Hello, señorita. Hello, señorita. Mike, c'est ma petite señorita. Señorita. Tu sens le cheval. C'est ma señorita. Voilà. Rassurez-vous, le filtre est graissé, c'est juste que la graisse, la graisse, elle est de couleur Transparencia. Bon, là, il y a un hic avec ça. Là, il faudra étudier un peu mieux le truc parce que vous voyez, la tétine, elle dépasse. On va mettre deux riz lents, juste pour que ça tienne comme ça, et puis ça fera l'affaire. Là, c'est pas pratique du tout, ça. Je peux même pas foutre un riz lents là-bas pour les faire tenir, les plastos. Puis là, c'est l'heure, il faut qu'on s'en aille pour aller faire de la mob. Il va falloir, bah, tu peux tout m'effaire. Et qu'est-ce que tu penses de mes chaussettes cochon d'Inde ? Les Colics. Elles sont belles, ouais. Allez, vas-y. Attention à mon shop Enders. Le shop Enders. Ah non, alors, attends, c'est pas comme ça que tu fais, quoi. Yoni, marqué. C'est pas comme ça non plus. C'est pas comme ça non plus ? Mais on fait que de la... On va faire de la moto de tout terrain. Ah, le scotch. Regarde ça. Normalement, on est sûr que ça va pas se barrer, là. C'est soit riz lents, soit scotch US. C'est des marques de fabrique. Ouais, là, ça tient. Rassurez-vous, c'est provisoire, et au moins, ça fait un peu de déco. C'est authentique. Eh, ça tient bien, regarde mon installation. C'est beau, hein ? Une fois de plus, on se retrouve chez Pierre, et comme le terrain est simple, ça va être super pour vous donner quelques petits tuyaux. Bon, bon, on est bien, là, on profite d'une belle après-midi. Un samedi, comme ça. Do you want something to drink ? Mais du coup, on n'a pas la réponse à la question, hein. En vrai, je pense que c'est le moment idéal. Là, il y a plein de petits sauts ici pour essayer de vous donner des techniques pour approcher les sauts et tout, sans se faire peur. On va faire ça. Allez. Laissez votre agrume pendant toutes les minutes. Il est plutôt trop... Attends, attends, essayez une bonne idée. Bon alors, mes petits bichets, aujourd'hui, on va vous apprendre à faire un cake au citron. Sans déconner, on va en profiter, on va profiter de ce saut qui est juste ici, et on va faire un passage, moi et Alexis qui est là. Et c'est bien parce que ça, c'est une petite table, et vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup d'élan. Et ça, c'est soit on peut arriver très, très vite au taquet dessus et se laisser couler dans l'envoi de la table, et hop, ça nous fait passer comme ça, tranquille. Ou soit on arrive mi-régime, et on remue une louche dans la table. Ça dépend de votre... Soit si vous avez envie de rentrer un peu dedans, ou voilà, pour se rassurer, on peut y aller tranquillement devant et mettre un petit coup de gaz, ou si vous êtes au taquet, vous allez vite devant, et vous vous laissez couler dans l'envoi. Voilà. Et ça, on va le prendre, avec le 2,54 temps, on va le prendre en troisième. Alexis va faire son passage. Alors regardez bien. Vous voyez, il a mis son... Il est arrivé au filet de gaz, il a mis son petit coup de gaz, et là, vous êtes en sécurité, ça vous envoie de l'autre côté. Je vais freiner avant l'envoi, pour que ça puisse un petit peu casser le seau. Après, je ne sais pas faire les scrubs et tout, c'est pas mon truc, mais au moins, ça casse un peu le truc pour... Ça nous vous envoie un peu moins haut. Tu vois là, par exemple, je suis arrivé, j'étais en troisième, je suis arrivé très très lancé, et puis comme ça, je freine devant l'envoi, et ça m'envoie, avec la vitesse, ça m'envoie quand même de l'autre côté de la table. Voilà, ça nous permet de casser un petit peu le seau. Là, on va aller juste sur le seau d'à côté, et on va sauter assis. Tu te sens de sauter assis ou pas ? Ouais. Alors, le truc de savoir sauter assis, c'est que de temps en temps, quand vous sortez d'un virage et que vous avez un saut aussitôt derrière, c'est bien de savoir le faire, parce que vous pouvez serrer votre moto, rester assis dessus, vous mettez votre touche dans l'envoi, et ça vous envoie de l'autre côté. Et l'idéal, c'est évidemment, c'est là où on est sur des petits jumps, il faut bien insérer sa moto très fort, et vous gagez, après vous pouvez essayer en plusieurs étapes si c'est sur une table, jusqu'à temps de passer en entier. C'était bon ? Ah, c'était très bien. On apprend à faire des wheelings aussi. Là, vous voyez, il y a juste un tas de terre, ça fait comme une simple. Ça, c'est bien pour appréhender un petit peu les sensations qu'on a dans les airs. Là, on peut se ramener à différentes vitesses, soit très vite, soit doucement, et puis vous voyez où vous vous ratterrissez tranquille derrière. Tu vois ? Tu fais un petit passage ? Celle-ci ? Sur la simple, ouais. Bon, là, je vais vous montrer un passage où on va à fond. Alors, toujours dans la même lignée pour faire un cake au citron. On va juste faire un autre petit truc, c'est les virages. On va se servir de là, il y a des relevés. Le truc... Ah, vas-y, attends, filme, Alexis, ici. Au taquet, au taquet, au taquet ! Et les virages, pour les appréhender en étant sereins, en faisant attention, en fait, le but, c'est de plaquer la moto au sol avant le virage, que votre arrière, il s'assoit, et après, vous pouvez venir choper le frein avant. Si vous faites l'inverse, ça va glisser, et boum, boum. C'est juste une base. Moi, je ne suis pas un pro du virage. Quand j'essaye de m'appliquer, des fois, je prends les virages à deux à l'heure, comme ça, je m'arrête de claquer. Mais voilà, je sais qu'avant d'arriver dedans, pour bien se positionner, on plaque la moto au sol de l'arrière, et ensuite, on freine un peu de l'avant, et ça nous aide à virer. Le but, c'est d'entendre votre chaîne qui claque sur le bras au sol. Pour être honnête avec vous, j'ai de grosses lacunes dans les virages, et ça mériterait de faire quelques stages, parce que j'ai du boulot au niveau position, ouverture des gaz, et tout ce qui s'ensuit. Comme quoi, le motocross, c'est vraiment long comme apprentissage. Bon, on peut tout montrer. Bon, c'est des trucs tout simples, même moi, je ne suis pas un pro du virage. Voilà, je fais mon maximum, là, c'est sec, mais pour plaquer cette MOB avec le frein arrière, puis après, on appuie un peu de l'avant, et ça nous aide à tourner. Mais il faut encore que je m'entraîne, moi, je ne suis pas bon à ça. Ah, les virages et tout, j'ai des lacunes, ouais. Ah, mais on a des lacunes dans tout, hein. Voilà, mes petits bichets, ça peut donner deux, trois tuyaux, c'est cool. Puis entraînez-vous à faire des roues arrières aussi, c'est bien. On va manger un bout de gâteau. Ah, ils sont beaux, ils sont beaux. Et vous, vous m'avez entendu de se dire. Ah, ils sont beaux. Tu nous montres comment tu fais. C'est bien, hein ? Vous pouvez vous remettre, les gars, c'est bon ? Et la roue arrière ? Et la roue arrière ? La roue arrière ? La roue arrière ? Ah, ouais, pas bon. Ah, bien ! C'est le cac au citron, la sommeil. Ah, c'est le cac au citron. Aïe, 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 aïe. Tu es le bichet qui pense à tout, ça ? Ouais. C'est bon, c'est bon. Je vais vous louper quelque chose. Non. Elle va venir faire un tour avec toi, bichette. Oui. Avec Julie, regarde, non ? Tu te sens bien qu'on nous casque et tout, là ? En sécurité, ouais. En sécurité. Regarde, t'as une copine, là, pour aller t'éclater, là. Eh, c'est pas la classe, ça. Rassurez-vous quand vous verrez cette vidéo, bichette aura reçu sa toute nouvelle paire de bottes et on a déjà hâte de vous montrer ça. Et en plus de ça, on dirait bien qu'elle commence à prendre confiance. Ses gestes sont plus sûrs. Bravo, ma bichette. De l'avoir progressé et tout comme ça, c'est excellent. C'est excellent. Le proprio. Pierre, au passage, qui est célibataire, si des fois, mesdames, vous cherchez l'âme sœur. T'es la meilleure, franchement. Bijou ! Tu me suis dit, il me reçoit. Ouais. C'est vrai ? Ouais. T'es belle, non ? Ouais. Tu la laisses ? Ça, c'est un boss. Regarde, là, là, là ! Bichette, à biche, là ! Là, il faut se rendre bien, hein. Tu as eu une prise de confiance. Non, mais ouais, là, c'est vrai. Le petit, le pachou. C'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau. Vas-y, vas-y, vas-y ! Yes ! Yes, yes, yes ! C'est bien, c'est bien ! Oh, tu as crevé. C'est pas vrai. Si, le pneu, là, il est à plat. Bon, ben, comme ça, c'est vite réglé. Oh, il ne fait que crever, ce pneu, c'est une daube. Je suis fier de toi, tu n'as pas idée. C'est vrai. Mais c'est trop bien. Tu te débrouilles super bien. Et puis franchement, je m'amuse trop. Ah non, mais tu gères, Naïs. C'est trop bien, enfin, genre... Tu gères. C'est trop bien. Allez, super, cette pépette. Ouais, j'ai failli. C'est énorme. C'est juste énorme. C'est énorme. Je vous ai prévenu. Tu l'as mis où, là ? Allez, vas-y, file. Attention, sur la toilette, Enders. Voilà. Là, on est bien. Là, on est bien. Bonne journée, Thibaut. Allez, on range tout, on range tout. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Vas-y, montre-nous, toi. Regarde. C'était une bonne journée, quand même. Très, très bonne journée. Clic ! On a toujours des trucs à faire sur ces petites motos de crosse. Et devinez quoi ? On a crevé avec la moto hier ! Heureusement que c'est arrivé en fin d'après-midi, mais comme vous le savez, j'adore changer des gomards. Donc, je vais me faire un plaisir de faire celui-ci, évidemment. Parfois, j'ai l'impression que c'est Dieu qui m'a dit « Ta mission sera de changer les pneus. » Bon, là, en l'occurrence, on va juste changer la chambre. Mais le principe est le même. Faut démonter le pneu. C'est pour ça que c'est super important que vous arriviez à bricoler des trucs tout seul sur vos motos au cas où pour vous dépanner, comme ça, quand vous êtes en galère le week-end. Hein ? Parce qu'un pneu crevé, c'est chiant. Et, ben, il faut apprendre. Voilà, c'est que c'est la chambre d'origine. C'est comme du chewing-gum, c'est tout fin. Alors, on va mettre une chambre renforcée. Toujours gonfler un petit peu la chambre avant de la mettre dans le pneu. T'es venu nous prêter main forte pour changer de l'or ? Inspecteur des travaux finis. Inspecteur des travaux finis. T'es toute belle. T'as mis du yajimaki du premier coup. J'ai mis la valve du premier coup. Et si c'est pas beau, ça ? Ouh ! Là ! Je suis devenu un homme efficace pour le changement de pneu. Aucun doute. Rodrigo, il aurait été là, il m'aurait dit Maki, Yoni, je suis très fier de toi. Tu montes les pneus super rapidement sur la moto de classe. Tu penseras entretenir la chaîne aussi de la moto de classe. Voilà, c'est chose faite. Et si vous voulez un tutoriel pour changer les pneus, vous me le dites dans les commentaires pour changer les pneus rapidement. Fast. Quickly. Quickly. Un tutoriel. Un atouto. Eh eh. Maki. Ma bichette. Pronto va monter sur la motocicleta. Et là, regardez bien, vous allez voir passer une de mes tenues sur Christophe qui a la CRF blanche. Et franchement, ça fait toujours plaisir à voir. J'ai eu l'occasion d'essayer le 250 TC 2020 Uxvarna de Léo, un petit jeune qui fait les courses locales. Un bon gros deux temps. Rien à voir avec l'YZ. Ça craque bien plus fort. Même réglé en mode soft comme si la moto allait faire de l'enduro. Il faut vraiment une bonne condition physique pour emmener ça. En tout cas, je suis content. Ça m'a permis de voir comment elle se comportait cette moto et d'avoir une idée par rapport à l'YZ parce que c'est le seul 2,5 de temps que je connais vraiment. Donc, en tout cas, Luxvarna, eh ben, on peut dire que ça envoie. Je suis en train d'essayer le 250 Uxvarna TC de 2020 réglé en mode avec les valves un peu souples type enduro. C'est une tuerie. Après, ça reste ultra violent. Tu vois, j'entendais le bruit du dotant tout à l'heure. Je me disais j'ai envie de remonter dessus. Celle-ci, elle envoie quand même. Dans tous les sens. Tu vois, très pleine et puis en haut régime aussi. Ça, c'est sûr, ça craque plus fort que l'YZ. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bichette va nous montrer les exploits en 125. Allez, voilà. Allez, vas-y. Gaz. Très bien. Bichette est en train de se familiariser avec le 125 de temps de tout stroke. Et apparemment, elle a l'air d'aimer ça. Forcément, c'est plus simple pour elle. Bon, là, elle essaye juste la moto d'un copain comme ça. C'était pas prévu. Donc, elle a juste... Elle n'a pas enfilé son falzard ni rien. Regarde ça. Je suis arrivée un peu saillante. Là-bas, je n'ai pas vu le saut. Ah oui ? T'aimes bien ? C'est beaucoup plus maniable. Ah oui ? Ah oui. Dans les virages, je me fais vraiment peur avec ça. Ouais. Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Elle n'est pas trop forte, cette bichette, sans déconner. C'est génial. Et toi, tu gères. Ouais, j'aime bien. Toi, tu gères. Ouais, ça me plaît bien, ça. Ça te plaît ? Ah ouais. Gaz, gaz, d'un coup ! Gaze, gaz, gaz ! Bon, je vous présente la nouvelle YZF 2023. Retour au kick pour les plus grands standards. Nouveau plastique, nouvelle déco d'origine aussi avec son plus beau scotch. Voilà. Je roule la nouvelle YZF en exclusivité avant tout le monde. C'est parti ! C'est parti ! Rodrigue, t'as fait une heureuse. Ah, c'est sûr ! Merci, Rodrigue. Y a rien, mais ce sourire qu'elle a. Ciao, les jeunes. Profitez-en. Éclatez-vous. Amusez-vous. Faites-vous plaisir. Kiffez. Peu importe votre niveau. Kiffez, simplement. Allez vous éclater. Il y en a une ici qui a très bien compris le principe. Ouais. Ouais. C'est tout simple. Ok, on s'en fout des autres. Amusez-vous. Kiffez, kiffez, kiffez et basta. Peu importe le niveau, on s'en fout. Prenez du plaisir. Ma bichette, tu confirmes ? Que vous soyez un mec de 50 ans qui débute ou une petite minette de 15 qui débute, il n'y a pas de... On s'en fout. Commencez, quoi. Si on veut le faire. On s'en branle. Kiffez. À toi, bien. Comme s'il n'y avait pas de lendemain. La vie est belle. Allons rouler. Oh ! On va finir là-dessus. La vie est belle. Allons rouler. Allez, ciao les jeunes. Sous-titrage ST' 501